C'est l'histoire de trois braqueurs qui ont volé 250 kg d'or et qui vont se planquer dans un village abandonné, investi par une artiste en mal d'inspiration. Mais des invités inattendus débarquent, dont deux policiers, et à partir de ce moment-là, le village se transforme en champ de bataille et tout le monde se tire dessus pour essayer de sortir vivant de ce village. C'est entre le western et le polar, on va dire. Un western méditerranéen et un polar violent. Dans nos références, il y a forcément les westerns, la série noire, Manchette, Bastide, c'est le western à l'italienne, les films comme Django, Sergio Leone. Les polars à l'italienne. Les polars à la française, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. Donc on va dire que c'est une sorte de polar western italien. Non. On l'efface. Comment ? Donc on va dire que c'est une sorte de polar western méditerranéen. Psychédélique. Ouais, c'est un mélange de tout ça, voilà, ouais, exactement. C'est un film assez solaire, avec des couleurs pop et une ambiance psychédélique. Tout à fait, ouais. C'est une sorte de longue fusillade d'une heure et demie où chacun essaie de se sortir vivant de ce piège que représente ce village. C'est une fusillade un peu folle sur les hauteurs d'un village abandonné, Corse. Une sorte de film d'action, on peut dire un petit peu fétichiste, où les armes à feu sont en impact physique sur le spectateur. Parce qu'on a vraiment fait le film pour qu'il soit vu en salle. On l'a conçu comme un concert pour que le spectateur soit immergé. On a travaillé le son, on a travaillé l'image pour qu'il y ait un vrai impact sur le spectateur, pour qu'il vive un spectacle total. Non, non, mais sérieusement, Manon. Sérieusement, Manon. Rollercoaster. Voilà. D'action. D'action. Et qu'il se prenne tout de manière physique. Et donc laisser bronzer les cadavres sur le 10 janvier en Belgique. Exactement. Putain Hélène ! Ah bon, c'est un bon sort, c'est compliqué. Non, mais on y est presque. On y est presque. Non, c'est bien. Allez, troisième. Enfin, 28.